Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce vendredi matin est Loïc Barra, il est délégué municipal Horizon d'Iffignac dans les Côtes d'Armor. Ça c'est pour nos auditeurs lointains et il est venu jusqu'à nous en direct au micro de Bretagne 5 matin. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors nous allons parler de politique comme on le fait chaque matin sur l'antenne de Bretagne 5. On va parler d'Horizon évidemment et de ce nouveau comité qui s'est monté à Iffignac dans les Côtes d'Armor. Exactement. J'ai eu la confiance de Karine Guéguin, le délégué départemental Horizon, pour créer un comité Horizon à Iffignac et permettre de mettre en place la pratique et la technique Horizon à Iffignac. Alors Horizon, on le sent se rapproche, j'allais dire des citoyens, se rapproche du terrain. Est-ce que la proximité est quelque chose d'essentiel aujourd'hui en politique ou pour mener un programme politique ? C'est la base d'un programme politique. Un programme politique qui serait uniquement basé sur Paris, c'est pas un programme politique sérieux. Horizon a comme un credo, j'ai envie de dire, d'utiliser un ancrage très local pour répondre aux problématiques des Français au plus proche de leur vie. Donc, aller chercher des comités locaux au plus proche, c'est l'objectif. Et pouvoir se baser sur ces comités, sur les idées qui en ressortent pour créer un programme politique, c'est l'objectif final. Essentiel aujourd'hui, le terrain, vous le dites, on a l'impression que les Français, les Bretons, se sont éloignés de la chose politique. Ça les intéresse au plus haut point, mais voilà, lorsqu'il y a des élections, on dit bon, ben voilà, c'est toujours la même chose, on n'ira pas voter. Est-ce que vous ressentez un petit peu cette lassitude quand vous discutez avec les gens sur le terrain, ou au contraire, il y a des demandes précises, il y a des envies de changer les choses ? Si la pensée des Français ou des Bretons était aussi simple, ça fait longtemps qu'on l'aurait décryptée. Non, il y a évidemment une lassitude parce que les problèmes sont là et continuent d'exister. Donc, évidemment que certaines personnes peuvent se sentir un peu lésées, ou peuvent avoir l'impression que rien ne va et rien n'ira. Mais pour autant, je pense qu'il est dans notre ADN, notamment en Bretagne, de ne jamais perdre espoir. Et j'entends, dès que je parle à des Bretons, à des Français, dans la rue, sur les marchés, j'entends qu'il y a de l'espoir, il y a une volonté d'aller de l'avant et de bien faire. Et il y a des demandes fortes de la part de nos concitoyens. Alors aujourd'hui, on est dans une situation complexe avec l'inflation, avec une forme de morosité ambiante, il faut quand même bien le dire. Et on voit aussi beaucoup de personnes qui, un peu par désespoir parfois, se tournent aussi vers le Rassemblement national. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète à horizon, cette montée du Rassemblement national ? Évidemment. Quand on voit un Rassemblement national à 28% dans les sondages pour les élections européennes, c'est évidemment quelque chose de grave et de préoccupant. Donc je ne pense pas que les électeurs du Rassemblement national se tournent vers ce parti pour des questions racistes ou autres. Je pense qu'il y a une véritable peur, un sentiment d'inquiétude très forte. Et on parlait de lassitude, peut-être un manque de confiance dans les politiques traditionnelles. Donc nous, notre travail et notre objectif, c'est de répondre à ces peurs. D'arrêter de laisser certains sujets à l'extrême droite. On l'a fait sur le projet de loi d'immigration. D'aller sur ces terrains et dire aux Français, on peut répondre à ces questionnements. On n'a pas besoin d'aller jusqu'au Rassemblement national qui ne vous vend que du rêve. Alors justement, ces questionnements de sécurité, d'immigration, on les entend aujourd'hui dans les médias, mais également dans la rue, sur les marchés. Est-ce que finalement les Français ne reprochent pas aux forces traditionnelles, alors on pourrait dire pour simplifier la gauche ou la droite en son temps, de ne pas avoir pris assez en main ces problématiques et de les avoir laissées finalement, effectivement vous le disiez au Rassemblement national, et de les avoir laissées un petit peu sur le côté ou sous le paillasson ? C'est toujours facile de refaire l'histoire une fois qu'elle a été écrite. Est-ce qu'ils nous le reprochent ? Sûrement. Est-ce que c'est justifié ? Pas toujours. Si aujourd'hui on assiste à une vraie crise politique, et notamment sur la libération, on doit y répondre maintenant. Alors est-ce qu'on aurait dû y répondre avant ? Oui, avec le recul, mais à l'époque où on aurait dû y répondre, il y avait déjà d'autres sujets, il y avait d'autres priorités, donc c'est un peu facile je trouve de refaire l'histoire maintenant. Voilà, c'était une question en fait, on entend ça beaucoup en ce moment. Et puis il y a la question de l'engagement, on voit beaucoup de jeunes, alors ils s'en succèdent ici au micro de la matinale de Bretagne 5, qui s'engagent en politique, quel que soit d'ailleurs le parti ou la sensibilité. J'aurais voulu vous entendre, Loïc Barra, sur le choix de vous engager en politique. Qu'est-ce qui a été des clencheurs ? Qu'est-ce qui vous a donné envie ? Est-ce qu'il y avait un éveil déjà familial autour de la politique ou de la chose politique ? Autour de la chose politique, oui. Mes parents n'ont jamais donné leurs avis politiques, ça a été toujours une règle à la maison. On parle d'actualité politique, parce qu'on regarde le JT de 20h, parce qu'on suit les interviews des politiques, etc. mais on ne donne jamais notre avis. Donc j'ai été formé à suivre l'actualité politique et j'ai toujours aimé ça. Ce qui m'a permis de me construire un avis, plus ou moins indépendant de celui de mes parents, parce que malgré tout, il y a une éducation qui est là et il y a un certain nombre de valeurs qui sont transmises, mais ça m'a permis de me créer un avis personnel et d'aimer la chose publique. Je vais oser, pourquoi Horizon ? Pourquoi Horizon ? Alors, dans un premier temps, il faut le dire, c'est Édouard Philippe. C'est Édouard Philippe qui est un personnage tout à fait fascinant. On va vous dire un mot tout à l'heure d'Édouard Philippe. J'espère. Édouard Philippe est un personnage fascinant, plein d'idées novatrices, une méthode novatrice, un contact avec les Français qui est tout à fait incroyable. Donc, j'ai tout de suite été attiré par ses idées, par lui en tant qu'homme politique. Et ensuite, c'est effectivement toute la méthode Horizon, qui est très bien résumée par voir loin pour faire bien, par l'ancrage local, faire remonter les idées du terrain, les idées professionnelles, vers un programme plus large et qu'on puisse proposer aux Français, quelles que soient les élections et quelles que soient les compétences des personnes que l'on élit. Alors, ça m'amène aussi à cette question, est-ce que depuis quelques années, alors on a prêté au général de Gaulle en son temps le fait de voir les choses à 50 ans, c'est-à-dire d'imaginer la France 50 ans après le général. Bon, on y est finalement aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes, les hommes politiques, ceux qui ont en charge le pouvoir, là aussi, toutes sensibilités confondues, ont tendance à plutôt raisonner à l'élection suivante et non pas à long terme pour le pays ? C'est le désavantage du suffrage universel. Alors, il y a énormément d'avantages et la question n'est pas là. Mais c'est un des effets de ce suffrage universel qui pousse à cet électoralisme qui peut être mauvais pour le pays. Mais je ne pense pas qu'il y ait une volonté uniquement d'aller chercher un électoralisme, d'aller chercher la popularité pour les prochaines élections. Il y a certains partis qui le font. Mais je ne pense pas que ce soit la majorité. et ça serait vraiment triste pour un pays si c'était le cas. Voilà. Mais penser à long terme, c'est aussi un petit peu regarder la ligne d'Horizon, si vous me permettez. Effectivement, oui. C'est exactement ça. C'est toute la symbolique du nom de notre parti politique. Chez Horizon, on a cette volonté, cette recherche du long terme. Alors, même si évidemment, des solutions à court terme, des décisions à court terme sont nécessaires, parce qu'il faut répondre à une crise, parce qu'il faut réagir dans les médias. mais un programme qui soit basé sur du court terme, ce n'est pas un programme politique sérieux. C'est un programme politique qui vend du rêve, qui dure deux ans, et après, c'est fini. Donc, il faut une vision à long terme pour le pays. Et chez Horizon, c'est ce que l'on propose, c'est ce sur lequel on travaille, et c'est notre ambition. Alors, Edouard Philippe, justement, personnage emblématique, ex-premier ministre, est-ce qu'il se situe aujourd'hui, finalement, dans la continuité d'Emmanuel Macron, comme on peut le lire ici et là, ou au contraire, est-ce qu'il incarne une forme de rupture avec la politique du président de la République et ou du gouvernement ? Continuité et rupture, c'est deux mots très forts. Je pense que ni l'un ni l'autre ne convient, honnêtement. Il y a des valeurs communes, évidemment. Horizon fait partie de la majorité présidentielle. Horizon est un soutien du président de la République et continuera à le soutenir. Je prends cette occasion aussi pour saluer la nomination et le maintien de Béchu au gouvernement, au ministère de la Transition écologique. Donc, il y a une continuité dans les valeurs, effectivement, valeurs humanistes, sociales, européennes. C'est ambition pour le pays, mais la méthode, il faut le dire, est différente. l'histoire du parti Horizon est différente de Renaissance ou de La République en marche avant elle. Donc, il y a des changements, il n'y a pas des ruptures, parce que le mot est trop fort, mais il y a des changements, il y a une méthode différente, oui. Alors, méthode différente, pour, là aussi, pouvoir redonner un petit peu, j'allais presque dire, redorer le blason de la France, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'entend plus, la France, pas bien. Est-ce que c'est aussi quelque chose d'important que la France soit entendue à l'international, sur sa politique, sur sa diplomatie, dans un monde, on le voit en guerre et en crise, là aussi, je ne veux pas noircir le tableau, mais est-ce que c'est important, là aussi, d'avoir peut-être une autre politique que celle du président de la République aujourd'hui, dont on dit, malheureusement, que, voilà, c'est peut-être pas forcément dans la bonne méthode ? Alors, il faut toujours faire aussi attention, en tant que bon français, on a toujours ce complexe d'infériorité lorsque l'on voit notre impact à l'international. On a toujours tendance à critiquer la diplomatie, la place de la France dans l'économie mondiale, etc. Alors que, lorsque l'on regarde les médias étrangers, allemands, américains, britanniques, l'action du président, quel que ce soit sur un niveau diplomatique ou sur un niveau économique, est saluée. On nous l'envie, même. Et ça, c'est une fierté. Donc, il faut toujours faire attention à notre prisme français qui n'est pas forcément le bon. Ensuite, est-ce qu'il faut changer de méthode diplomatique ? Aujourd'hui, je ne pense pas. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est dans son rôle. Emmanuel Macron est engagé sur tous les terrains et d'une manière qui est convenable pour moi. Maintenant, l'avenir nous dira si c'était la bonne méthode. Voilà, wait and see. On pourrait le résumer comme ça. Un nouveau gouvernement et puis une conférence de presse qui a suivi avant le discours de politique générale de Gabriel Attal. Conférence de presse du président de la République. que j'imagine que vous l'avez regardé. Comment vous l'avez trouvé le président ? Dans son rôle. Le président était dans son rôle. On lui a souvent reproché de ne pas parler aux journalistes, de ne pas parler aux médias. Il a pris le temps et il a bien répondu de manière claire. Il a donné un cap. C'était l'objectif de cette conférence de presse. On a un petit peu de l'osé sur le côté un peu gaullien. Voilà, ça nous ramène encore à De Gaulle. Vous voyez, le côté gaullien de cette conférence de presse, les titres de certains journaux n'étaient pas spécialement amènes vis-à-vis du président. Est-ce que finalement vous trouvez que c'était bien, vous trouvez vous, que c'était très, c'était très, oh là, je vais y arriver, que vous trouvez que c'était plutôt bien d'avoir cette forme traditionnelle d'expression présidentielle ou est-ce qu'il faut moderniser cette expression plus tard ? Est-ce que les conférences de presse, finalement, ce n'est pas là où on peut s'exprimer pleinement ? Alors, dans la façon de faire, j'ai l'impression que cette conférence de presse était beaucoup plus moderne que celle que pouvait faire le général De Gaulle en son temps. Elle était en couleur, déjà. Elle était en couleur, ce qui change beaucoup. Mais dans la méthode, les questions des journalistes étaient entièrement libres, le président ne les connaissait pas. Il y avait beaucoup plus de journalistes qui pouvaient y avoir du temps du général De Gaulle. Moderniser, j'entends, mais pour amener à quoi ? Si moderniser, c'est faire des sessions live sur Instagram ou sur TikTok, je ne suis pas sûr que ça servira la fonction présidentielle et que ça servira la communication du président. Donc, il faut réfléchir à avoir quelque chose de plus efficace, de plus en lien avec les problématiques des Français, mais pas aller à la modernisation extrême juste pour dire qu'on est moderne. Alors aujourd'hui, on voit les débats à l'Assemblée nationale qui sont parfois assez houleux. On l'a vu autour du projet de loi sur les retraites puis après de ce projet de loi immigration qui finalement n'a pas été mis au débat. Est-ce que là aussi, on a beaucoup de postures politiques ? Est-ce qu'on oublie un peu le fond ? C'est le problème aujourd'hui d'une surinformation et des réseaux sociaux. C'est-à-dire que la forme prime parfois plus que le fond. Lorsque j'entends des... Lorsque je vois des vidéos dans lesquelles l'important, ce n'est pas ce qui est dit, mais la musique qui est mis derrière, c'est qu'on a oublié quelque chose. C'est qu'on a perdu la raison pour laquelle on fait ce métier pour ceux qui sont élus ou qui en vivent ou nous cette activité exceptionnelle qu'est la politique. Je retiens activité exceptionnelle. On a l'impression aujourd'hui qu'il y a un regain, alors je reviens encore aux jeunes, mais je ne vais pas faire de jeunisme, mais en tout cas un regain, une appétence pour la politique qu'on avait un peu perdu de vue finalement ces dernières années. Oui, effectivement, vous parlez des jeunes, évidemment, on a beaucoup critiqué les jeunes pour leur leur flemmardise, on pourrait dire, mais je pense qu'on les a juste mal compris. Les jeunes ont toujours été une génération très engagée, mais aujourd'hui avec une forme d'engagement différente. moins partisane, c'est sûr, mais une forme d'engagement très forte. Donc, oui, on est toujours engagé, oui, il y a un regain d'engagement, mais aussi parce qu'il y a des crises actuelles qui nous forcent à nous engager. La crise écologique nous force à nous engager. Si on ne fait rien, c'est les générations futures, notre génération en premier, puis les générations d'après, qui vont en pâtir. Donc, évidemment qu'on est forcé à s'engager. Il y a aussi le rôle des réseaux sociaux, de la surinformation qui nous pousse aussi à aller de l'avant et à vouloir changer les choses et ce subtil mélange d'espoir, d'énergie, de naïveté peut-être qui forge la jeunesse et qui est un moteur pour l'engagement. Alors, engagement et volonté de faire mieux et plus vite peut-être que les aînés ? Oui, alors faire mieux, c'est indéniable, mais si on n'a pas envie de faire mieux, pourquoi s'engager ? Plus vite, plus vite peut-être dans l'idée, mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des méthodes. Plus vite, prendre des décisions rapides, ça n'a jamais été bon pour qui que ce soit. c'est peut-être le défaut qu'on puisse donner à la jeunesse, c'est de vouloir faire les choses trop vite, mais c'est là l'importance de la transmission et de la mixité de générations dans l'action, que ce soit politique ou même dans les entreprises ou dans la vie de tous les jours. Il faut faire confiance à la jeunesse et je pense que cette jeunesse a besoin qu'on lui fasse confiance, qu'elle a la capacité, elle a la vision, elle a l'envie d'agir, elle a besoin qu'on lui fasse confiance, mais avec toujours le regard bienveillant et des générations plus âgées. Alors, la jeunesse, on parlait tout à l'heure de Gabriel Attal, jeune Premier ministre de presque 35 ans, qui a envie de faire bouger les choses, on l'a compris, un peu dans l'ombre de présidents, évidemment, et on voit à l'extrême droite Jordan Bardella, jeune homme politique de 28 ans, on s'attend à 2027, on va faire un peu de politique fiction, à peut-être les voir l'un et l'autre s'affronter pour gagner l'élection présidentielle. Est-ce que c'est quelque chose qui, quelque part, vous interpelle en vous disant ça y est, on change de paradigme, on passe à une autre génération, à un renouvellement politique ? Oui, évidemment, quand on voit qu'on a le plus jeune gouvernement de la Ve République, que les têtes d'affiches aujourd'hui ont moins de 50 ans pour être très large, évidemment, on change de génération, ce qui est tout à fait normal. Alors, je n'aime pas beaucoup la politique fiction parce que beaucoup de choses peuvent changer. Les journalistes en sont friands. Oui, malheureusement, parfois, mais trois ans en politique, c'est très long. Parfois, même six mois, c'est très long. On ne sait pas où est-ce qu'on sera en trois ans. Il faut prévoir au long terme et pas s'imaginer déjà y être. Donc, est-ce que M. Attal et Bardella seront les deux candidats en 2027 ? Peut-être, peut-être pas. Je suis horizon à d'autres projets et on verra. Voilà, là encore, wait and see. les projets, c'est aussi les européennes. Alors, bon, il est peut-être un peu tôt aujourd'hui, il n'y a pas encore de tête de liste chez Horizon, mais voilà, dans un peu moins de six mois maintenant, on va voter pour élire les députés européens. On a l'impression que c'est une élection, on le dit à chaque fois, c'est un peu un lieu commun, mais une élection qui intéresse moins les Français. Pourtant, l'Europe est présente partout. L'Europe est présente évidemment partout. Je pense que, comme dans beaucoup de choses, on a un problème de communication. On a du mal à amener l'information au plus proche des Français pour leur dire là où l'Union européenne agit. Et pourtant, elle agit dans réellement tous les domaines. Je pense qu'on a aussi une administration qui est très complexe, avec différentes commissions, alors la commission, le Parlement, le Conseil. Les gens s'y perdent un peu finalement. Évidemment, entre ce qui est de l'Union européenne, ce qui relève plutôt du Conseil de l'Europe, il y a encore autre chose. C'est toujours complexe. Je pense qu'il y a une double responsabilité. Une responsabilité des médias qui doivent en parler plus tôt, parce qu'on l'observe très souvent, on n'en parle pas pendant six mois et une semaine avant, on en parle pour dire que personne ne va voter, personne ne s'y intéresse. Nous, on a pris des devants un peu. Et c'est louable de votre part. Mais je pense qu'il y a cette responsabilité-là. Ensuite, il y a la responsabilité de l'école, de l'éducation. Parce que si on attend que les Français, les jeunes Français apprennent d'eux-mêmes ce qu'est l'Union européenne, on laisse la place aux démagogies, aux partis qui n'ont aucune envie que cette Union européenne soit efficace. et on n'atteindra jamais cet objectif d'une Union européenne forte. Donc, il faut que la pédagogie sur l'Union européenne se fasse dès l'école. Et c'est pour ça que je savais notamment l'annonce qui a été faite de remodeler l'instruction civique. Je pense que l'Union européenne doit avoir sa place dans cette instruction civique. On doit apprendre aux jeunes Français ce qu'est l'Union européenne, à quoi elle sert et pourquoi est-ce qu'il faut voter et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas voter pour des partis qui n'ont pas de projet européen ? Parce que je tiens juste à rappeler pour finir là-dessus que Jordan Bardella ne travaille pas au Parlement européen. Il est élu, il touche les subventions, mais le nombre d'amendements qu'il dépose est minime. Ses collègues en commission ne le voient pas et ça, il faut le dire, voter pour Jordan Bardella, pourquoi ? À part lui donner un peu d'argent, d'indemnité. Voilà, débat ouvert en tout cas. On voit aujourd'hui les gens, toujours par rapport à l'Europe, qui ont l'impression que cette Europe est loin de leurs préoccupations. On parle beaucoup d'inflation aujourd'hui, de difficulté à payer ses factures et l'électricité entre autres, c'est une des grandes préoccupations. Est-ce que demain, il faudra aussi avoir une Europe peut-être un petit peu plus humaine et, allez, on peut aller plus loin, peut-être aussi une Europe un peu plus démocratique ? On n'a pas élu aujourd'hui notre président de l'Europe, par exemple, en tout cas de l'Union Européenne. Alors, une union plus démocratique, oui, c'est toujours l'objectif, mais il faut toujours trouver ce juste milieu, cette ligne de crête, qui est un terme très souvent utilisé par Edouard Philippe, cette ligne de crête afin de rendre l'Europe plus démocratique, mais à la fois de garder ses remparts contre la démocratie, contre les extrémistes, contre ceux qui sont contre l'Union Européenne. Aujourd'hui, on voit les parties extrêmes monter un petit peu partout en Europe. On cite souvent la Hongrie, mais on a aussi la Slovénie, on a aussi l'Italie. Évidemment, alors, c'est une tendance que l'on voit dans tous les pays de l'Union Européenne, ce retour à des valeurs plus conservatrices, un repli sur soi. Je ne suis pas sûr que le repli sur soi soit une solution, quelle que soit la situation. donc au lieu de chercher aussi à diaboliser ces parties, diaboliser des pays, ce sera encore pire, au lieu de les diaboliser, il faut aller expliquer pourquoi est-ce que ces parties sont en tort et pourquoi est-ce que l'Europe sur soi n'est pas une solution. Et c'est le travail qu'on devra faire dans les prochains mois dans le cadre des élections européennes. Voilà, et on va en reparler sur l'antenne de Bretagne 5 des élections européennes et des enjeux importants. C'est un enjeu aussi pour Horizon, un enjeu politique. Oui, évidemment, toute élection a un enjeu politique. Toute élection est l'occasion de montrer qu'on a un projet sérieux pour la France, pour l'Union Européenne aussi. donc dire on ne va pas agir, on ne va pas se montrer pour les élections européennes parce que pour multiples raisons les sondages ne sont pas favorables, on n'est pas prêt ou quoi que ce soit. Ce sont des fausses excuses. Horizon doit être présent et sera présent à ces élections européennes en premier plan. C'est important. Voilà, on va attendre bien sûr qu'il y ait une tête de liste de choisir. On va revenir un peu à la politique française aujourd'hui et on conclura là-dessus. Une politique française qui souffre aussi, alors on parlait du terrain tout à l'heure, on parle aussi des territoires. Aujourd'hui, on a l'impression que les maires dans les communes ou les présidents de conseils régionaux ou généraux du reste sont un peu éloignés de ce qui se décide à Paris et demandent un peu plus d'autonomie. Vous me voyez venir, on a beaucoup prononcé le mot autonomie pour la Bretagne. Est-ce qu'il faut une meilleure, en tout cas une plus grande autonomie des régions et une meilleure décentralisation ? Est-ce que c'est une idée à creuser dans l'avenir pour le futur ? Oui, évidemment, la meilleure des solutions c'est toujours celle qui est au plus proche du problème. Donc évidemment que nos maires de conseils régionaux ou conseils départementaux sont les plus proches pour comprendre la solution à mettre en place pour résoudre le problème. Mais il ne faut pas non plus donner une trop grande autonomie car nous sommes toujours une nation, la nation française avec ses diversités. Nous sommes une nation et il nous faut un cap national. Alors que je parle depuis tout à l'heure d'union européenne et de solidarité européenne, de décision européenne, de force européenne, ce n'est pas le moment de commencer à se fragmenter à l'intérieur même de notre pays. Donc il faut à la fois, en même temps, donner des moyens d'agir aux représentants locaux tout en ayant un cap national. Et je pense que c'est possible, il faut en trouver la bonne formalité, la bonne modalité, mais c'est un objectif. Nous étions ce matin avec Loïc Barra, déléguée municipale d'Horizon, Horizon d'ailleurs avec un S, à Yves Finiac dans les Côtes d'Armor. Merci infiniment d'avoir été avec nous de bon matin. et je vous souhaite une très belle journée. Merci. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon et je vous remercie. Merci. Sous-titrage